... Tout d'abord, bonjour, merci. Je me présente, Fabien Lyon, je suis interne en anesthésie et réanimation. Je viens ici avec l'équipe du CESU 76 pour vous parler effectivement de l'évaluation d'un protocole d'assistance téléphonique à la réalisation d'un massage cardiaque continu dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. Comme vous le savez, l'arrêt cardiaque est grévé d'une mortalité importante, particulièrement pré-hospitalière, dont les chances de survie pourraient être augmentées par 2 ou 3, comme si on met en place une réanimation cardio-pulmonaire précoce, comme ont montré de nombreuses études américaines après avoir équipé et formé les personnels des casinos. Ce qui souligne de manière importante l'intérêt d'un diagnostic précoce, c'est de débuter une RCP, dont le massage rapidement. D'ailleurs, cette importance a été remise en évidence sur les dernières recommandations de l'ERC 2010. C'est sur ces bases qu'au SAMU 76 a été mis en place un protocole de reconnaissance de l'arrêt cardiaque, un protocole qui a une part dédiée au PARM et une part dédiée aux médecins, qui vont reconnaître, déclencher les plombs de secours, puis transférer l'appel au médecin, qui lui a un protocole d'aide téléphonique pour guider les témoins de l'arrêt, afin qu'ils débutent le massage jusqu'à l'arrivée des secours. L'objectif de notre étude, et la raison de notre présence ici, est que nous avons voulu vérifier avec les moyens et l'équipe du CESU, si la mise en place d'un tel protocole améliore réellement la qualité du massage. Ainsi, c'est une étude qui est prospective, randomisée, et qui porte sur la population générale, donc celle qui est confrontée dans la vie de tous les jours aux arrêts cardiaques. Et le critère d'évaluation principal a été l'efficacité du massage cardiaque. Donc on a basé nos objectifs quantitatifs sur les recommandations de l'ERC 2010, et elles ont été enregistrées par un mannequin en but connecté par Wi-Fi à un ordinateur. Donc les items cotés ont été les fréquences des compressions par minute, le nombre total de compressions délivrées tout au long du scénario, la profondeur moyenne des compressions thoraciques, ainsi que la vérification si le massage était réalisé de manière continue ou non. Donc pour cela, ça impliquait une simulation en temps réel, où des témoins volontaires, dont la moyenne d'âge était de 24-25 ans, étaient évalués un par un, avec une séance d'un briefing, donc la situation d'un arrêt cardiaque non traumatique d'un adulte, alors qu'ils sont eux le témoin, qu'ils sont seuls, et qu'ils n'ont à disposition que leur téléphone pour prévenir les secours. La simulation, on leur précisait, était en temps réel, elle était fixée à 7 minutes, qui correspond en moyenne au délai d'intervention des premiers secours sur l'agglomération de Rouen. Ensuite, c'était suivi d'un debriefing avec l'examinateur, qui restait présent en salle, puis un volontaire était invité à participer ou aller compléter ce scénario sur un stand de formation avec des mannequins d'entraînement et formation à des défibrillateurs automatisés. Concernant l'évaluation en elle-même, on avait une pièce dédiée où le sujet était mis en situation avec un examinateur qui lui présentait le scénario, puis restait en retrait en observateur et n'intervenait plus. On avait notre mannequin et on leur fournissait un téléphone en ligne directe avec un régulateur qui lui était en aveugle, hors de la pièce. Dans cette étude, au final, nous avons inclus 84 sujets. Alors c'est vrai que sur le résumé, on a 66 sujets, mais on a continué l'inclusion après avoir envoyé l'abstract afin d'augmenter la puissance de l'étude. Donc la première phase du protocole est une phase diagnostique. Elle est commune à tous les participants. Donc ils sont mis en situation, ils appellent les secours, vérifient la perte de conscience et la perte de la ventilation spontanée. Ceux avant ou après appellent, mais de toute manière, c'est vérifié grâce au protocole de reconnaissance. Et on arrive à la situation où le diagnostic d'arrêt cardiaque va être posé. Et ici, il y a randomisation en deux groupes. Un premier groupe a été dit consigne unique, c'est-à-dire que le régulateur qui a maintenant le sujet au bout du fil, lui dit de commencer le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, puis raccroche. Et dans l'autre groupe, on se retrouve avec 33 sujets, on va le dire, qui sont audio guidés. Et ceux-ci sont gardés en ligne avec le régulateur qui va les guider jusqu'à l'arrivée des secours pour réaliser le massage cardiaque. Ce qui est important de noter, c'est que dans le groupe qui était consigne unique, des gens après, avec qui on avait raccroché, se sont sentis perdus et délaissés et ont décidé de rappeler. Donc on en a eu 6 sur les 39. Mais une fois qu'ils avaient rappelés, on les a re-guidés avec le protocole, mais on les a exclus de l'étude. Donc le protocole qui est actuellement en place au SAMU 76 est en fait un protocole qui comporte des indications sur l'installation, sur la position des mains sur le thorax, la réalisation des compressions thoraciques. C'est réalisé de manière continue, donc via le haut-parleur. Et on imprime la cadence à haute voix, ceux de manière régulière jusqu'à la fin, avec de temps en temps des mots d'encouragement, de l'assurance, et on se reste à disposition pour répondre aux questions des participants. Concernant les résultats, tout d'abord ceux sur la fréquence moyenne, on voit que concernant l'audio guidage, il permet un massage continu dans 100% des cas, alors qu'une consigne unique va entraîner un massage continu dans 24% des cas. De plus, l'audio guidage permet d'augmenter significativement la fréquence du massage cardiaque à 104 par minute versus 73 par minute, en augmentant aussi énormément le nombre de compressions réalisées tout au long du massage. Et ce qu'il est important de noter, c'est que même si les sujets qui ne sont pas guidés réalisent un massage continu, leur fréquence moyenne est à 75,5. alors que les nouvelles recommandations sont entre 100 et 110. Pour ce qui est de la profondeur moyenne, on a aussi une augmentation significative de la profondeur du massage grâce à l'audio guidage continu, avec un petit P significatif, avec un massage qui va être de 45,5 mm contre 37,4 mm chez les gens qui ne sont pas guidés. Et on peut aussi aller plus loin et essayer de qualifier un massage d'efficace s'il associe plusieurs critères de qualité. Donc ici, on a en ordonnée le nombre de sujets, donc 33 par groupe, et en abscisse, tout d'abord la fréquence, puis la dépression, et enfin l'association des deux. On estime qu'un massage est efficace si nous avons une fréquence et une dépression suffisantes. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que de toute manière, les sujets audio guidés sont bien au-dessus des sujets non guidés, avec une décroissance progressive, mais qui reste proportionnelle si on associe les deux, alors que dans le groupe concil unique, on voit une chute drastique du nombre de sujets qui effectuent un massage associant et la fréquence, et une dépression suffisante. Donc on a une proportion validant les deux critères à 33 contre 3%. Alors qu'on pourrait prendre le problème de manière inverse et se dire qu'un massage qui ne comprend aucun critère de qualité peut aussi être possible. Et dans ces cas-là, l'audio guidage, on en a 24% contre 36% sur les consignes uniques. La discussion, on peut se dire que la fréquence peut être facilement améliorée par une aide vocale continue. La dépression thoracique supérieure à 50 mm, comme c'est recommandé maintenant, est beaucoup plus difficile à obtenir. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent pourquoi. L'impression qu'on pouvait recueillir après en débriefing, c'était surtout la peur de mal faire. Donc d'où l'intérêt de la formation au décours. Et le problème pratique qu'on peut aussi discuter, c'est que ça mobilise un régulateur pendant 7 à 10 minutes dans le cas de l'arrêt cardiaque et de la vie de tous les jours. Les biais de l'étude, on peut se dire que même s'il a été montré dans plusieurs études que le stress est assez important dans les simulations en temps réel, elle reste moindre que c'est une situation où c'est un proche qui est vraiment en arrêt cardiaque. Et on peut aussi nous reprocher que nous ne sommes pas passés par la régulation du SAMU, mais via une ligne directe. Pas de conflit d'intérêt. Et la bibliographie, je vous en ai juste parlé parce qu'en recherchant, on a retrouvé que des Belges avaient eu la même idée que nous. Et ils montrent pareil, une amélioration du massage cardiaque au téléphone. Alors qu'en fait, en 2000 sites, ça avait été étudié aux Etats-Unis où ils essayaient de guider des gens déjà formés au massage et ils avaient montré une aggravation ou un massage qui était bien moins efficace chez des gens qui savaient masser et qui étaient guidés par téléphone. Donc en conclusion, on peut dire qu'un protocole téléphonique d'assistance au massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours semble améliorer significativement l'efficacité du massage par des témoins qui ne sont pas formés. Et on peut aussi même rajouter à aller plus loin, se dire que c'est aussi une des missions du CESU de vérifier si certains protocoles comme ça sont valides ou pas grâce aux outils de simulation. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Lyon. Une étude absolument très intéressante. J'avais juste quelques questions à vous poser. La population que vous avez inclue, comment vous l'avez choisie, vous l'avez été la trouvée où ? En fait, c'était sur la base du volontariat. On a fait plusieurs séances de simulation. On avait du matériel portable. Sur la voie publique, vous voulez dire ? Non. En fait, on a été invités dans le cadre d'une journée porte ouverte santé sur une école de commerce de Rouen. On a aussi eu la possibilité d'aller dans des locaux d'une salle d'escalade et de fitness avec une population complètement hétérogène qui venait participer. Et nous avons aussi eu une séance dans une salle dans une bibliothèque. D'accord. Et la deuxième question qui est au niveau, j'allais dire, au niveau des téléphones parce que là, c'est l'audio guidage. On ne peut pas... Il faut poser le téléphone, avoir un haut-parleur sur le téléphone ou il faut être au minimum deux ? Comment ça peut être solutionné ? Parce que tenir le téléphone d'une main, de ma salle de l'autre, c'est... Effectivement, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que dans le protocole, on leur conseille de mettre le haut-parleur à partir... En fait, dans la phase diagnostique, déjà, on leur demande de mettre le haut-parleur du téléphone. Alors, c'est vrai que c'est plus facile chez des sujets jeunes et avec leur téléphone que sur notre téléphone. néanmoins, du coup, on leur présentait le téléphone avant et leur montrait où était la touche du haut-parleur. Concernant le numéro de l'appel des secours, il était vérifié s'ils le savaient ou pas avant d'appeler. Céline Langot du CESU44. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez vérifié justement auprès des gens qui ont été inclus qu'ils n'avaient jamais eu de formation auparavant ? Oui. Je n'ai pas pu tout mettre dans les diapos. Ce qu'on a fait, c'est que dans les critères d'exclusion, déjà, on a stratifié et on a parlé de gens informés. Donc, c'est des gens qui avaient juste une formation orale de trois heures, des gens formés, non détenteurs d'un brevet de secourisme d'une SGF et SU. Et on a aussi exclu de l'étude tout ce qui était personnel paramédical ou médical, donc ayant des compétences dans la réalisation des massages et de la vie de tous les jours afin de garder juste une population qui était formée. Donc, principalement, la majorité c'est des gens, je crois que ça doit être dans les 70%, c'est des gens qui avaient juste eu la formation à la journée d'appel. Ce qui est déjà un premier pas, ils ne sont pas complètement... Ah non, mais en fait, de toute façon, on s'est dirigé vers une population jeune, parce qu'on s'est dit que c'était la population de demain. et dans la population jeune, à partir de 18 ans, tous ceux qui ont 18 ans ont déjà eu cette formation. Donc, avec la journée d'appel, tout le monde a déjà eu une première information, du moins. Mais on l'a coté en information parce que ça dure moins de 3 heures. J'avais une autre petite question, c'est sur le protocole utilisé pour l'aide, pour le guidage par téléphone, est-ce que c'est le protocole qui figure dans le guide de régulation qui a été utilisé ? Non, en fait, sur un travail d'écoute de banc de SAMU par un collègue et sur une revue de la Biblio, en fait, et sur l'impression de certains participants au cours de formation, on a élaboré notre propre protocole avec, recentré sur les mots qui sont importants, ceux qui parlent le plus aux gens qui ne sont pas formés. J'avais une dernière petite remarque éventuellement, c'est que nous, on utilise le protocole du guide de régulation et que vous parliez de tant de médecins régulateurs, nous, on initie l'aide à la régulation et après, quand il y a un permanencier libre, on a formé nos permanenciers et c'est eux qui poursuivent jusqu'à l'arrivée des SMU. D'accord. Oui, j'avais simplement une remarque sur justement l'aide au geste par téléphone et l'apprentissage guidé finalement. Il y a de vraies études qui existent pour savoir ce qu'il faut dire comme instruction dans le cadre d'une pratique sportive. Je reprends ce qui est, ce qui a été étudié de nombreuses fois et je crois qu'il y a encore tout un champ de travail en ce qui nous concerne sur justement l'aide au geste par téléphone et le fait qu'on puisse guider en étant le plus efficace possible tout en nous étant aveugles. Et je pense qu'il faut qu'on se rapproche de ce qui a été déjà établi en sport où les mots ont leur importance et où on peut avoir une performance nettement supérieure si on commence par exemple par un geste général et ensuite recentré sur le geste plus précis. Il a été largement montré que c'est plus simple, qu'on arrive à des performances supérieures plutôt que de le faire cadencer et petit à petit sur le mouvement. Donc je crois qu'on a intérêt à travailler ce champ. Je voulais simplement dire que c'est comme Isabelle un travail qui a une vraie répercussion sur une prise en charge soignante et ça, ça me paraît important et intéressant. Merci.